... Oui, nous sommes à notre deuxième édition de la consultation ophthalmologie, organisée par nous l'association, en partenariat avec la comité des médecins ophthalmologiques du Sénégal, qu'on appelle SEMOCA. Pour le bilan, on peut dire que, pour l'instant, on a commencé à 8h, à 8h, 8h30, maintenant il est à 11h, on a constaté que les gens viennent de petit à petit, ainsi que, pour le moins, on peut dire qu'on est un peu satisfaits par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, à cette heure-là, on avait plus de 200 personnes, et pour cette année, pour ce moment-là, on a, pour le tésaurier, on a cassé environ 160 tickets pour le sang. Donc, par rapport à l'année dernière, l'année dernière, la communication, la communication ou bien la consultation était beaucoup plus rapide que cette année-là. Non, la consultation, ce n'est pas gratuite. La consultation, c'est à 3 000 francs. Mais, avec le maire, la comité de Piquinor, qui est Amrdiara, comme on le dit, le maire champion, il a pris l'engagement de payer 100 tickets d'une valeur de 300 000 francs pour les cas sociaux. Donc, l'année dernière aussi, elle a fait la même chose. Elle a pris une valeur de 300 000 francs pour 100 tickets pour les cas sociaux. Donc, la consultation, ce n'est pas gratuit, c'est à 3 000 francs, organisée par nous, l'association Zupade, en partenariat avec la commune de Piquinor et l'association des messieurs ophtalmoles. Oui, au-delà de cette consultation, l'association déroule d'autres activités, comme la consultation du cancer du sein, ensuite le cancer du col de l'utérus, ensuite on fait des fiches de diabète, ensuite on fait d'autres programmes. À part les consultations, on organise des formations pour les jeunes, des formations en informatique, des formations en management et en leadership. Et aussi, on organise des journées culturelles pendant les vacances pour les jeunes. Pendant ces journées culturelles, on organise souvent au mois de septembre. Au mois de septembre, on le fait une semaine ou même 112 heures. Pendant ces journées, on organise beaucoup de choses. Parce que sur le plan de l'éducation, on organise des jeunes en herbe pour les élèves. Ensuite, on fait des visites, comme le parc national, le parc de Ndjout. On visite ensuite le monument de Réensens. On va l'avoir pour visiter le monument. Ensuite, on organise une journée culturelle qu'on appelle l'élection Miss. L'élection Miss, on organise pendant les vacances. Ensuite, pendant ces élections Miss-là, on organise ce qu'on appelle une cérémonie officielle, une journée consacrée, et consacrée spécialement pour la cérémonie officielle. Pendant ces journées-là, on fait du théâtre. On fait du théâtre. Ensuite, pendant ces journées de cérémonie officielle, on évite les autorités, les autorités de la commune, de Piquine-Nord. Ensuite, les délégués de quartier, les notables. Ensuite, on fait plein de choses. Ensuite, pendant les vacances, on organise des cours de vacances. Et pendant l'année scolaire aussi, on organise des cours de renforcement. Pour la convention, c'est le maire. Le maire Amorijara, on l'appelle le maire Sampion, comme il l'a fait l'année dernière. Cette année aussi, il a fait la même chose. La convention, c'est un tour. Oui, la convention, c'est comme l'année dernière. L'année dernière, on a signé la convention avec la commune de Piquine-Nord. Avec la commune de Piquine-Nord. Le cause, c'est d'aider les personnes, les cas sociaux, les personnes qui n'ont pas le moyen de payer les 3 000 francs pour la consultation. Le maire prend ces personnes-là pour payer les 3 000 francs à leur place. Donc, c'est pour cette raison que le maire a donné une somme de 3 300 000 francs pour s'entiquer pour les personnes qui n'ont pas le moyen de payer les 3 000 francs. Oui, oui, j'ai dit que tantôt, par rapport à l'année dernière, si on compare par rapport à l'année dernière, pour l'année dernière, à cette heure-là, on avait compté plus de 200 personnes. Mais pour cette année, je ne sais pas si c'est le mois de Ramadan ou bien, mais les gens commencent à venir de petit à peu. Oui, j'ai dit que je suis un père de la présidente de la Fase, le président de la Mecche-Safase, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai été reçu pour la consultation, comme j'ai dit que j'ai dit que j'ai été positif. La consultation, c'est que j'ai été rentable. Dans les communes de Piquine-Nord, j'ai bénéficié. L'association, c'est bénéficié. La population, même si on a Piquine-Nord, nous avons aussi consulté. Les gens ne sont pas liés à Piquen-Nord. Sur ce point, vous n'avez pas encore plus de dollars. Une consultation est gratuite à 3 000 francs. Mais la maire de la commune a pris en charge pour 100 personnes. Les gens ne sont pas moins de 3 000 francs. Il y a des gens qui ont besoin de 3 000 francs pour les consulter. Il y a des gens qui ont besoin de la santé, des dépistages de cancer, des dépistages de col de ritoris, des dépistages de diabète et des dons de sang. Il y a des cours de renforcement, des cours de vacances, d'organiser des jeunes en erbe pour les enfants. Ensuite, il y a des espoirs d'organiser des tournois entre les associations et les liens. Il y a des gens qui ont besoin de la santé, des dépistages de col de ritoris. Il n'y a pas de réforme de l'organiser des enfants. Il y a des gens qui ont besoin de leur soutien. C'est ce que j'ai fait pour moi. Comme ça, nous avons 300 100 tiquets. Nous avons 300 100 tiquets. Pour terminer, pour cause de la fin, nous avons besoin de 3 000 francs. Nous avons besoin de consulter.